Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Arietta of Spirit, un jeu développé par Third Spirit Games et édité par Red Hat Games. Sorti le 20 août 2021, vous pouvez y jouer sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Dans ce jeu, suivez Arietta dans une aventure émotive et mystique où elle découvre un monde de fantômes et de mystères. Si vous aimez les histoires captivantes et les explorations riches, ce jeu est fait pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Allez, allons découvrir Arietta of Spirit ensemble. Salut YouTube, nous voyons sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Arietta of Spirit. C'est un petit jeu, j'ai l'impression que c'est un petit Zelda-like en pixel art. On va découvrir ça ensemble, évidemment. Donc c'est parti, je vous mets sur l'écran évidemment. Et puis on démarre une nouvelle partie. Alors je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûr de ce que je vous raconte. Genre sur le fait que c'est un Zelda-like, parce que je ne me suis pas spoil. On va voir ça ensemble. Donc, tous les personnages des événements des bains sont fictifs. Ok. Ce jeu contient des séquences des images vives et des lumières clignotantes. Attention, vous prenez des précautions. Ok, ça marche. Donc il y a une sauvegarde d'auto. C'est plutôt propre. Alors pour un Zelda avec une voiture, bon. Je pense que pour l'instant on n'est pas très près de Zelda. Mais bon. Ok. A mon avis, il va y avoir une catastrophe. Je n'arrive pas à croire que cela fait déjà un an. Oui. Moi aussi ça me fait bizarre. Ça va être notre première fois ici sans elle. Je suis sûr que la cabane a besoin de quelques réparations. On ne peut pas laisser la cabane de mamie tomber en ruine. Je suppose que non. Mais pas la tête, maman. C'est toi qui dis ça ? C'est pas toi qui faisais la tête il y a deux minutes. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Vous croyez que l'eau va être froide ? Je suis sûr que ça ira. Et d'ailleurs, tu sais quoi ? Je suis certain que tout sera comme avant. Ouais. Tout comme avant, mais sans mamie. C'est ça qui fait la différence. Arrieta au spirit. Sympa. Franchement. Petit début calme. En famille. Alors. C'est propre. Ok. Alors le tuto. Vous pouvez changer les commandes selon vos préférences. Donc je peux utiliser le stick. Je peux utiliser les... Ok. Les touches léchées. C'est un long trajet, hein ? Ouais. Je suis crevé. On a beaucoup de pain sur la planche. C'est dommage. Je suis en vacances. Du coup, je ne vais pas pouvoir aider. Ah, très drôle. Ta mère te cherchait. Je crois qu'elle a besoin d'aide avec un truc. Elle est à l'intérieur. Oh. Je vais aller voir de quoi elle a besoin. Mais moi, je vais commencer à nettoyer un peu d'or. Le jardin ressemble à une jungle. Ouais, c'est vrai. Ma vie déteste réelle, voire dans cet état. Et on dirait bien qu'on ne peut pas aller à la source dans la forêt pour le moment. Ah oui, d'accord. Un arbre est tombé en travers du chemin. Je crois que je vais commencer par libérer le passage. Ah bah, ça va prendre toute la journée. Tiens bon, papa. Alors, on peut afficher le prochain objectif en appuyant sur cette touche. Donc, aller parler à maman dans la cabane. Ok. Ah. On a une roulade, du coup. Oh, elle est déjà en train de faire à manger. C'est propre, hein, l'intérieur de la maison, là, en vrai. Salut, maman. Oh, ma chérie, tu es là. Tu as besoin de mon aide ? Oui, je viens de commencer à préparer le dîner. Je pensais faire un crumble aux pommes pour le dessert. Mais nous n'avons pas amené de pommes. Tu voudrais bien aller en ramasser, s'il te plaît ? Les pommiers ne sont pas tout prêts, mais si tu suis le chemin qui part vers l'ouest... Oui, c'est bon, je sais. J'adore les pommes sauvages du vieux pommier. Oui, ta grand-mère les aimait aussi. C'est bon, je vais aller en chercher tout de suite. Alors, on ne peut pas faire de roulade en intérieur. Hop ! Alors, c'est vers l'ouest, donc c'était par là. Ah, le papounet qui taille la hache pour pouvoir aller s'occuper du tronc d'arbre. Arietta, attends. Qu'est-ce qu'elle vient de donner ? Où vas-tu ? Maman m'a demandé d'aller nous ramasser des pommes. Elle va faire un crumble pour le dessert. Super ! J'adore les crumbles ! Ah, si tu vas par là, tu devrais faire attention aux guêpes. Elles sont particulièrement agressives à cette époque. Et l'île en est pleine. Tu devrais emmener ça. Une épée en bois. Appuyez sur X pour attaquer. Papa, c'est bon, je vais bientôt avoir 13 ans. Tu crois pas que je suis un peu grande pour jouer avec ça ? Peut-être, mais je ne veux pas que tu te fasses piquer. Donc, si une de ces sales bécioles s'approche de toi, mets-lui donc un bon coup d'épée. Ha ha ! Elle n'est peut-être pas très affûtée, mais c'est du bois bien solide. Elle devrait leur faire mieux mal. D'accord. Merci, papa. Quand tu étais petit, tu passais tes journées à courir dans tous les sens en brandescence et TP. Ça, on est toujours ta mère folle. Ha ! C'est le bon vieux temps. Ouais, ouais. Je reviens vite avec les pommes. Alors, il y a des guêpes. Ça ressemble à quoi, les guêpes ? Waouh ! Ah ouais, l'écureuil, il en a fait du bruit. Ah, les fameuses guêpes. Boum. Et on n'a pas de loot. Ok. B, sert à rien. Donc là, c'est vraiment du Zelda-like. Pour l'instant, c'est très, très agréable à jouer, à prendre en main, les gars. La roulade, pour l'instant, je ne sais pas à quoi elle sert, mais... Bon. Sans ou ces pommiers. Oula. Allez, tente des pièges et tout. Je vais me faire encercler un moment. Ok. D'accord. Ah, ça marche pas. On est en train de déforester toutes les guêpes, là, les gars. En tout cas, c'est bien pour apprendre à jouer. Par contre, c'est un peu long d'aller chercher les pommiers. Genre là, si je dois refaire tout le chemin de retour, on va éviter les guêpes, sinon... Et là, on arrive au pommier. Ah oui ! Pommes vertes ou rouges ? Le grand arbre au milieu a toujours donné les meilleures pommes. Mais comment j'ai cher pour les atteindre ? Elles se trouvent si haut. Tape avec ton épée. Si j'avais assez de force, je pourrais essayer d'en faire tomber quelques-unes. Super ! Ça a marché ! On peut prendre des rouges ? Non. Et on peut pas en prendre plus ? Pas du tout ! Oula ! Oh ! Oh zut ! Bah là, on va courir, là. Ah ! C'est un boss ! Je suis désolé. Vous savez pas que vous aviez fait votre runy là-dedans ? Ah, pour effectuer une roulade. Mince ! Il va fallu que je loupe. Tiens, prends ça ! Prends ça ! Deux ! Ah, mince ! Ah, mince ! Oh, je suis idiot. Ok, 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 ok. Boum ! Ah ouais, mais prends un prix de haut. Ok, dernier. On va plutôt aller en dessous. Let's go ! Let's go ! Wow, c'est moi une. Je devrais retourner à la cabane. Franchement, le jeu est cool, les gars. Par contre, j'ai pris cher. Voilà, j'ai les pommes. Merci, ma chérie. Ah oui, tu en as rabié beaucoup. Il n'y en a pas pour longtemps. Va dire à ton père que le dîner est prêt. Oui, il me ment. Il doit être en bas, ici, là. Laisse-moi une minute. Ah ! Ouf, ça m'a pris des heures. Alors, tu es de retour ? Les gèpes t'ont donné du fil à retard ? Rien d'un surmontable. Le dîner est presque prêt. Ah oui ? Allons mettre la table, alors. Ah ! Ah ! ça va bien ma chérie oui c'est juste que j'ai passé chacun de mes étés sur cette île depuis que je suis toute petite et c'est la première fois qu'elle n'est pas là aussi cette chaise vide me brise le coeur tout me rappelle tellement de souvenirs j'ai l'impression de sentir encore sa présence et pourtant quand je me retourne elle n'est pas là elle n'est plus là maman elle me manque tellement elle nous manque à tous il est normal que ce séjour fasse remonter toutes ses émotions mais je suis certain que ta mère nous sourit de là haut et qu'elle est heureuse que nous respections cette tradition peut-être merci ça va aller la journée a été longue après notre long trajet nous devrions aller dormir demain est un autre jour on est un autre jour on est un autre jour il est un autre jour pour se faire je n'amène pas je ne peux pas c'est la journée je n'ai pas je n'ai pas il est de la journée tu peut as les je suis je positions L'esprit de sa grand-mère Venez, venez, venez ici Ne n'ayez pas peur Oulah, c'est quoi ce bruit Oulah, la lumière elle faiblit Ils vont finir par me tomber dessus Pitié Quoi ? Arrieta C'était quoi ? C'était un dragon qui a foncé là ? Réveille-toi C'était très stylé cette scène Incroyable Enfin, moi je trouvais ça vraiment, vraiment tellement propre Ici Hein ? Ah, un fantôme Chut, pas si fort Il ne faut pas réveiller tes parents Je t'assure que je ne suis pas un fantôme Mais je comprends la méprise Je dois être en train de rêver Non, tu as l'air bien réveillé Malheureusement, la situation m'a obligé à me montrer à toi plutôt que je ne le souhaitais Hein ? Que voulez-vous dire ? Rita, je te connais depuis très, très longtemps Tu ne m'as jamais vu auparavant car je suis resté dans l'ombre pendant toute ta vie J'attends ce moment depuis des années Écoute bien, j'ai quelque chose d'important à te dire Mon nom est Arco Je viens d'une dimension qui existe en parallèle de ton monde Elle porte le nom de royaume des esprits Jusqu'à maintenant, cette dimension était complètement invisible pour toi comme pour tous les autres Mon peuple sert de guide aux humains depuis bien longtemps Nous travaillons ensemble pour aider ceux qui sont décédés et qui se sont perdus A devenir des esprits Ils sont comme des rémanences d'existence incapables de poursuivre leur route Je t'ai accordé la capacité de percevoir le royaume des esprits qui t'entoure en liant mon énergie à la tienne Cela fait de toi ce qu'on appelle une liaison Un être humain lié à son guide spirituel, c'est-à-dire moi J'ai l'impression d'être en train de rêver Des royaumes et des esprits ? Comme des fantômes alors ? Si tu préfères les appeler ainsi Les royaumes des esprits est une sorte de voile recouvrant le monde des humains Chaque fois qu'un être humain meurt et ne parvient pas à passer dans l'au-delà Son énergie reste emprisonnée dans ce voile et devient un esprit Il y a toujours une raison spécifique à cela C'est souvent une affaire non résolue de leur vivant Ou bien même l'incapacité à accepter ce qui leur est arrivé Quoi qu'il en soit, notre tâche est d'aider ces esprits à passer dans l'au-delà Bon, disons que je vous crois Pourquoi avez-vous besoin de moi ? Pourquoi ne pas aider ces esprits vous-même ? Nous ne sommes que des êtres éthérés faits d'énergie pure Nous ne possédons pas d'enveloppe physique, pas même dans le royaume des esprits Il nous est donc impossible d'agir de quelque manière que ce soit sur le monde qui nous entoure Mais toi, en tant que liaison, tu peux interagir avec les deux dimensions Le monde des humains et le royaume des esprits Notre rôle est de trouver et de guider les humains comme toi qui nous semblent capables d'accomplir cette mission Tu as déjà fait preuve de courage et de vertu Les qualités auxquelles nous nous attachons beaucoup d'importance D'autant plus que chez une personne aussi jeune Et pourtant, il est très rare que nous accordions cette capacité à quelqu'un d'aussi jeune Mais il s'est passé quelque chose Arrieta, quelqu'un a grandement besoin de ton aide Bon, je ne sais pas vous les gars, mais moi je suis charmé Genre c'est vraiment, vraiment très très bien Je suis complètement dedans Elle t'attend sur l'appontement Devenir une liaison Ok, l'appontement, l'appontement c'est en bas là, c'était le ponton C'est ça, ouais Mamie ? Arrieta, ma chérie Mamie ? Comment est-ce possible ? Tu... Mais tu es... Il y a eu un... Tu... Tu es... Morte ? Je suis au courant, ma chérie Ne sois pas triste pour moi C'était simplement mon heure La mort est une part inévitable de la vie Et je l'avais déjà acceptée depuis bien longtemps Quand on atteint un certain âge, on commence à réfléchir à la vie Mamie ? C'est grâce à ton nouvel ami que nous pouvons nous revoir maintenant Cette... chose... a l'air si étrange C'est Arco A-R-C-O Et vous traitez qui de choses à l'air étrange, hein ? Mais, mamie Que fais-tu ici ? Ne devrais-tu pas ? Je n'ai pas encore réussi à partir J'ai une promesse à tenir, vois-tu Une promesse faite à ta mère Il y a plus de dix ans, j'ai promis de lui laisser... De lui laisser une bague qui est dans la famille depuis très longtemps Tout comme ma mère me l'avait donnée un jour Ta... ta bague en argent ? Oui, c'est ça L'argent a été extrait de la mine d'argent qui se trouve sur cette île Elle est dans notre famille depuis des générations Je l'ai perdue lors de mes derniers jours dans ce monde Et je n'ai pas eu l'occasion de retourner la chercher Jusqu'à maintenant J'ai fouillé partout et je l'ai enfin retrouvée Elle était par terre, à proximité de la source, dans la forêt Je ne sais pas comment elle a pu se retrouver là-bas Mais quand j'ai essayé de la ramasser Des créatures horribles ont surgit de nulle part et m'ont encerclé J'ai eu si peur Et quand je suis revenu ici à toute vitesse en laissant la bague là où elle était C'est alors que j'ai fait la connaissance d'Arco Ces monstres horribles devaient aussi vouloir la bague Je pense savoir ce que c'était ces monstres comme vous les appelez Mais il est étrange qu'ils réagissent ainsi à une bague Ou n'importe quel objet d'ailleurs Je vous assure, ils se sont rués droit dessus Heureusement d'ailleurs car cela m'a permis de m'échapper pendant qu'ils étaient distraits Nous devrions aller voir si elle est toujours là-bas Si ce que vous dites est vrai, je suis curieux de voir cette bague aussi Et donc, tu es resté ici pendant toute une année ? Une année ? Mais non, cela ne fait pas longtemps Enfin, je crois Ne t'en fais pas, mamie Nous allons récupérer la bague Je ne veux pas te causer le moindre problème Ne t'inquiète pas Arco est là pour me protéger Nous serons de retour très vite Arco, allons-y D'accord Je t'en supplie, sois prudente Et là, commence l'aventure de Arrieta La drudèse des esprits La magicienne Alors, regardons un petit peu Oula, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une chauve souris Charge souris Clac, clac Oh, elle a trois points de vie Ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est qu'on ne gagne rien Une, deux Clac Je commence à bien choper le truc Je pense que ça va être vers la droite Oula, loupé Un Aïe Non, mais deux En fait, quand on est au-dessus, c'est super dur Parce que On a envie de mettre au niveau de la tête Et en fait, on touche avec les pieds du personnage Et du coup La hitbox Est pas perçue pareil En fait C'est vraiment plus dur de toucher un adversaire Quand on est au-dessus de lui Que quand on est à côté ou en dessous On va d'abord se faire L Lui, il va venir là Un Deux Trois Ok Il s'est viré Un Tac Ok, ok Un Deux Toujours partir vers le bas Ok Je peux l'arrêter dans sa fougue Dans sa charge Par contre, je ne sais pas où je vais Mince Faut que je perde le moins de points de vie possible S'il y a un boss après Je vais être foutu Ok, je crois que j'ai trouvé Attends Avant de pénétrer plus profondément dans la forêt Il faut que tu saches quelque chose Quoi donc ? Les rémanences d'êtres qui ont vécu Ne sont pas les seuls habitants du royaume des esprits Et je ne parle pas de mon peuple En fait, il existe tout un tas d'êtres éthérés Certains sont pacifiques Même parfois amicaux Bien que ce soit plutôt rare Mais d'autres sont malfaisants On les appelle des errants C'est une race abjecte Qui se déplace constamment d'un lieu à l'autre Ils cherchent à absorber l'énergie de tout ce qui croise Qui croise leur chemin Afin de devenir plus puissant Et en tant que liaison Tu vas maintenant être leur cible aussi Malheureusement Les errants utilisent l'énergie L'énergie qu'ils absorbent pour se multiplier C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux Ils sont tout comme une maladie se propageant dans le royaume des esprits Et contaminant tout et tout le monde L'une de nos missions les plus importantes A toujours été de les garder à distance Je n'aurais jamais pu imaginer Et donc Ces errants sont les monstres dont mamie parlait Et ils sont maintenant dans la forêt Y a-t-il un moyen de se défendre contre eux ? Tant ton épée de bois Dans sa forme actuelle Elle est absolument inoffensive pour eux Mais je peux réveiller son potentiel A l'aide de mon énergie Waouh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ton épée de bois n'est pas juste un jouet en bois Elle est en fait très spéciale Ce que nous appelons un intermédiaire Les intermédiaires sont des objets spéciaux Qui connectent entre elles les différentes dimensions Et même les différents niveaux d'existence Qu'ils soient humains ou spirituels Le lien qui vous unit tous les deux pourra nous servir Même si Pour être honnête Ce n'est pas le plus puissant des intermédiaires Il est quand même assez puissant Pour que nos jeux puissent le traverser Le traverser de mon énergie Et ainsi rendre chacun de tes couples puissants Tout errant aura de la malchance De se trouver sur le passage de la lame Le regrettera Les intermédiaires sont difficiles à trouver Alors prends-en le plus grand soin Surtout que les errants cherchent toujours à se les approprier Je t'ai vu manier l'épée plus d'une fois dans le passé Quel qu'en soit bois ou pas Tu es tout à fait capable de te débrouiller avec cette épée Oui peut-être Mais chasser quelques guêpes énervées Ce n'est pas vraiment un exploit Tu devrais avoir plus confiance en toi Et c'est là donc Ok Et voilà Votre épée a été transformée en épée spirituelle Vous avez maintenant les moyens de vous défendre contre les errants Super Je sais que tu veux aider ta grand-mère à tout prix Arieta n'oublie pas que je suis là pour t'aider Le seul moyen pour nous de les vaincre Et de combiner nos forces Alors brandis-moi cette épée jeune fille Et je fais en sorte que chaque coup qu'elle porte compte D'accord Oh et Appelle-moi Ari Ok C'est parti pour le donjon de la forêt J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on gagne de la vie par contre Ok Trois coups Il n'y a pas des pommes ou des trucs qui tombent C'est vraiment compliqué hein 4 PV Aïe Ah oui d'accord Je ne dois pas toucher Je ne dois pas toucher le truc noir D'accord Donc là c'est bon Je sais qu'on me regagne de la vie maintenant Mais Je ne dois pas Je ne dois pas Oula Oula Aïe Il ne faut pas que je touche le truc noir en fait Mais c'est chaud Là j'étais bloqué contre le mur Ok je peux marcher On va faire attention Ah j'ai loupé Et ça va être à droite Là Aïe Mais pourquoi ça n'a pas touché Ok Ouah je vis vraiment Mais il va trop loin à chaque fois Ok ça ça s'annonce bien Alors Où est-ce qu'on va là On n'a pas trop de chemin De toute façon C'est un gentil lui Salut Il y a des tas d'adhérents dans le coin ce soir Vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas sûr Pas sûr du tout Vous devriez rentrer tant que vous le pouvez Quelque chose se prépare Attendez Vous êtes une liaison Non ? Oui je crois Excellent Vous savez quoi Venez me trouver demain Et nous pourrons faire affaire Tous les deux Mon nom est Midri Au fait Oh oh Je dois filer C'est quoi ? C'est le marchand lui ? C'est pas vraiment sûr Ici ce soir Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer là ? C'était un Midi Darien L'une des races éthéries Qui peuplent le royaume des esprits Ce sont des êtres amicaux Qui travaillent surtout Comme marchands dans le royaume Ils se servent souvent D'une liaison Pour récupérer les objets Dont ils ont envie Cela en vaut généralement le coup Nous devrions aller voir Quand nous le pourrons D'accord mais J'ai pas d'argent J'ai rien Et dire que je croyais Que rien de plus bizarre Ne pouvait se produire A cette nuit Donc il y a un marchand Donc il y a forcément Des ressources A un moment donné A avoir Mais maintenant Il faut savoir Comment on va les avoir On a vraiment Une box de malade Quand on tape du bas Vers le haut Mais alors du Sur tous les autres côtés Aïe Incroyable Bah c'est parfait Ouf Euh ouais Elle revient ou pas Aïe Il y a un truc Que j'ai pas compris Et j'arrête pas De me prendre des coups C'est pourquoi Est-ce que quand je le frappe Il peut encore me taper Ah bon bah là On a un boss Les gars là Ça c'est une zone de boss Attends un instant Regarde Tu vois là-bas Il y a quelque chose De brillant par terre C'est la bague C'est la bague de mamie Tout comme elle l'avait dit Il n'y a pas un seul Errant vu Ramassons-la tant qu'on peut C'est bizarre quand même Pourquoi l'aurait-il laissé ? Mamie s'est peut-être Trompée Il n'en avait pas Après la bague Oh là Hein ? Non C'est quoi ? Ah si Il en a après la bague Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est C'est un errant gigantesque Oh non Il absorbe de l'énergie À travers la bague Ce n'est pas bon du tout Il peut faire ça ? Pas le temps de t'expliquer Harry C'est à toi de décider Si nous partons maintenant Il va devenir plus puissant Et se multiplier Mais je crains qu'il ne soit déjà Trop fort pour nous Ce n'est vraiment pas comme ça Que j'avais prévu Que cette nuit allait se dérouler À toi de décider Étant donné les circonstances La retraite est un plan Tout à fait raisonnable Oui mais on risquerait De perdre la bague Pas question Avoir plus confiance en moi C'est bien ça non ? D'accord On va l'éliminer Waouh C'est ça que j'aime Ariety Mince D'accord Je ne peux pas le frapper Pour l'instant Mince Là je peux Là je ne peux plus Ok Là je ne peux pas Là je peux Ok Il faudra peut-être Un deuxième try Parce que là Ça va devenir compliqué Avec un PV Oh là là Non j'ai loupé Mais je fais Les gars j'ai fait la même erreur Qu'à chaque fois Tu me prends un coup On va démarrer le combat Contre le boss Ok Là maintenant je sais Et un point de vie Allez plus que 5 2 3 4 Allez plus que 4 points de vie Il fait 4 sauts Là il va me dasher dessus Ça va invoquer des monstres Oh J'allais frapper en plus 1 2 3 4 3 PV Il va encore sauter 1 2 3 4 2 PV Là il va dash Oh là là Oh il m'appréchonne Oh il m'appréchonne Ok Plus qu'un PV Il va dash À tous les coups il va dash T'es sûr Ah ouais mais il protège T'es le dire là 4 Mince Ok Ouh Vaincre les rangs Gigantesques J'ai ramassé un truc Vous avez trouvé quelque chose Aucune idée de ce que c'est Mais vous devriez quand même l'emporter Et la bague J'ai la bague Beau travail Tu as été fantastique Je savais que tu en étais capable Ces rangs ont probablement été attirés ici A cause de ta grand-mère Elle a couru un danger inimaginable En venant ici toute seule Mais en fin de compte On dirait qu'ils étaient plus intéressés Par la bague que par elle En tout cas Il est étrange Qu'il y ait eu autant des rangs Dans la forêt Je me demande bien D'où ils venaient Bref On en parlera plus tard Pour l'instant On rencontrons Je suis sûr que Mamie nous attend Avec impatience Oui Allons-y Désolé Nous l'avons retrouvé C'est vrai Merci infiniment Maintenant Quand le jour se lèvera Donne-la A ta mère Et ne lui parle pas De tout ça Evidemment Elle s'inquiète déjà Beaucoup trop Que vais-je lui dire ? Tu es une jeune fille intelligente Tu trouveras bien Quelque chose à dire Et maintenant Il est temps pour moi De partir Non Mamie Harry Tu sais que je dois y aller Mamie Cet endroit Va me manquer Tout comme vous tous Évidemment Cette brise fraîche Sur ma joue Ah Et en ce qui concerne Tes nouveaux talents Arcom On a déjà parlé Auparavant Fais-ce que tu penses Être le mieux Écoute ton cœur Je t'aime tellement fort Je garderai un oeil sur toi S'il te plaît Je suis désolé Ma chérie Je suis désolé Que tu te sois retrouvée A mêlé à tout ça C'est C'est ma faute Si cela peut te rassurer Je suis sûr Que tout arrive Pour une bonne raison Mamie Et un dernier câlin Au revoir Arietta Au revoir Mamie La musique est incroyable Je t'aime Elle Elle est partie Suis-je en train De rêver Je voudrais Je voudrais me réveiller Je suis vraiment désolé Cela doit vraiment Être très dur Pour toi Après être entrée En contact Avec ta grand-mère J'ai choisi De t'emmener à elle Elle était contre cette idée Car elle savait Ce que ça voudrait dire Pour toi Mais grâce à toi Elle a pu partir Non C'est Ça va aller Je suis vraiment contente D'avoir pu l'avoir Une dernière fois Merci Sans toi Je n'aurais jamais pu l'aider Et maintenant Tu devrais retourner dormir Il va te falloir du temps Pour digérer tout ça Mais Il y a encore une chose Que tu dois savoir Comme je te l'ai dit Nous ne partageons Nous ne partageons Le pouvoir Qu'avec les humains Qui se montrent dignes Mais tu as aussi le choix Tu peux refuser La capacité Que je t'ai accordée Si tu le souhaites Après tout C'est une lourde responsabilité Apportée La connexion Entre une liaison Et son guidé spirituel Est à double sens Ta nouvelle capacité N'est activée Que lorsque nous sommes ensemble Si tu me le demandais Je pourrais te libérer De cette connexion Et tout redeviendrait Comme avant Mais En vérité Nous avons besoin De toute l'aide Que nous pourrons avoir Le nombre d'erreurs Croît chaque jour De plus en plus rapidement Tout le monde est en danger Et la manière Je vais aller dormir Un petit merci De fin Je sais que tu ne le ressens pas Mais il fait très froid ici Rentrons Le nombre d'erreurs Pour la question Le nombre d'erres Le nombre d'erres Tomber direct dans les chaussures Tout ça n'était qu'un rêve La bague Elle est toujours dans ta poche A chaque fois Tout est vrai La bague, je dois la donner à maman Tu sais, tu pourrais juste la laisser sur sa table de nuit Non, j'ai fait une promesse Que vas-tu lui dire ? Je vais juste lui dire que je l'ai trou Allez, on finit sur une bonne note Bonjour Bonjour ma chérie Tu as dormi bien longtemps, dis-moi J'étais épuisé après le voyage, moi aussi Euh, ouais, moi aussi Maman Oui Je crois que c'est à toi Ah, mais Qu'est-ce que c'est ? Juste ciel, c'est C'est la bague de mamie L'as-tu trouvée ? Je l'ai juste trouvée Euh, par terre C'est la bague de notre famille Ta valeur est inestimable Elle est dans notre famille depuis Très longtemps Oui, je sais Je croyais qu'elle était perdue à jamais Je suis si heureuse qu'on l'ait retrouvée Oh, maman Merci Comment as-tu bien pu tomber dessus ? D'ailleurs Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à la prendre Quoi ? Elle finira par te revenir un jour de toute façon Si je la gardais Elle ne ferait que prendre la poussière dans un coin Je n'oserais jamais la porter Et tu sais que mamie la portait au bout du doigt toute sa vie Je suis sûr que c'est ce qu'elle voudrait aussi Sérieux ? Tu dois juste me promettre d'en prendre le plus grand soin Churi craché Je vais la mettre sur mon doigt Et je ne l'enlèverai jamais Tu vois ? Elle te va parfaitement Tu es jolie comme tout Alors Que veux-tu faire aujourd'hui ? Tu veux venir cueillir des myrtilles avec moi ? Je crois que je vais aller explorer un peu l'île D'accord ma chérie A plus tard alors Sois prudente Bien sûr A toute main Eh bien les amis Franchement Une super belle découverte On va s'arrêter là Je vais vous laisser Prendre en main Cette histoire Incroyable Vraiment J'ai passé un excellent moment C'est rare que je passe un aussi bon moment Je m'amuse la plupart du temps les gars Mais là Celui-là L'histoire Elle est vraiment prenante Le gameplay est sympa Les boss en fait Il y a un pattern assez simple A prendre en main Le problème c'est surtout les hitbox du personnage Vous allez Ça va vous énerver je pense Mais bon Ça fait partie du jeu C'est comme ça qu'il est de toute façon Donc on ne peut pas changer ça Et voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Abonnez-vous à la chaîne Pour de nouvelles découvertes Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Pensez à vous amuser les gars C'est important Et puis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez Salut